alors bonjour salam alaikum tout d'abord ramadan karim l'aïd khala alaikum shahallah saha wa salama alors on nous avons vu la partie de l'hémostase nous avons commencé par l'hémostase primaire et comme on a dit que l'objectif de l'hémostase primaire c'est de culmater la brèche vasculaire par un clou plaquetaire et on a dit que l'hémostase primaire est suffisant pour les vaisseaux de petit calibre les capillaires mais dans les gros vaisseaux on a recours au deuxième temps de l'hémostase qui est la coagulation et aujourd'hui dans cette séance nous allons voir la physiologie de la coagulation mais aussi on va terminer aussi le côté physiologique de l'hémostase par la troisième partie ou le troisième temps de l'hémostase qui est la fibrinolyse alors nous avons dit que une fois on aura la brèche vasculaire on a les conditions de stase qui vont se créer autour de cette brèche vasculaire pour avoir la mise en place du clou plaquetaire c'est agrégat plaquetaire pour obturer le vaisseau et comme je dis lorsqu'on est dans un gros vaisseau on a recours à l'hémostase secondaire ou à la coagulation et c'est quoi l'objectif de la coagulation c'est le dépôt de fibrin sont des filaments de fibrin protéines et ceux de je dirais de l'action de la de la trombine sur le fibrinogène et on aura le dépôt comme le dépôt de fibrin sur ce clou plaquetaire pour le renforcer pour maintenir je dirais c'était cette manoeuvre pour arrêter le saignement dans la physiologie ou dans un vivo ce qu'on obtient c'est un trombus un caillou un trombus on dit qu'il est rouge pourquoi il est rouge parce que avec le dépôt de la fébrine on aura séquestration où on va trouver donc ce filet de fibrin les globules rouges et cette la présence de globules rouges dans ce fils de ces filaments le filet de le fibrin ça lui donne un renfort et une force et par conséquent on aura un clou où le le trombus il est fort pour arrêter le saignement alors avant de parler des différentes étapes de la coagulation on va décrire les acteurs de la coagulation mais avant de décrire les ces acteurs on va un petit peu voir dans quelles conditions va se dérouler ces étapes de la coagulation et comme j'ai dit dans la définition de l'hémostase ces trois temps de l'hémostase ils sont ils travaillent en même temps en équilibre le fait de les étudier comme ça séparément c'est pour les étudier pour des raisons pédagogiques mais dans la réalité en fait ils travaillent en harmonie en équilibre en une avec une grande collaboration alors qu'est ce qu'il se passe on a déjà évoqué au cours de l'hémostase primaire nous avons dit qu'on aura une vasoconstrition comme ça on aura des conditions de stase amortissement du flux sanguin au niveau de la brèche vasculaire les cellules ils vont se concentrer à ce niveau là pour démarrer l'hémostase et au cours de l'hémostase primaire plus exactement après l'adhésion plaquettaire ou ce zone de tellium on a l'activation de plaquettes et l'activation et les manifestations ou les aspects d'activation de la plaquette ils sont multiples on le voit au niveau de la forme il devient il est au repos il est discuté après l'activation il devient sphéroïde voire même il il est m et des plaquettes m et des pseudopodes pour avoir le maximum de contact avec le zone de tellium autre chose et c'est la plus l'aspect le plus important de l'activation des plaquettes c'est le métabolisme de l'acide arachidonique et les métabolites qui se produisent qui ont un rôle dont la potentialisation de l'activité de la plaquette voire la vasoconstrition je cite ici le métabolisme de thromboxane à 2 mais autre chose c'est que la plaquette à ce moment là il se prépare à la coagulation comment alors si on revient à la membrane cytoplasmique de des plaquettes nous avons dit que au repos les types des phospholipides du feuillet externe ils sont différents du celui de feuillet interne alors les feuillets externes ce sont des phospholipides type neutre mais les phospholipides du feuillet interne au repos ils peuvent exprimer des charges négatives alors au cours de la au cours de l'activation de la plaquette on aura une un changement de changement de type de phospholipides qui composent les deux couches phospholipidiques de la membrane cytoplasmique de telle sorte que les phospholipides du feuillet interne ils vont par des mouvements on l'appelle des mouvements de flip flop ils vont se déplacer et ils vont se placer au niveau externe par des mouvements de flip flop et ils vont bon on a un changement de un déplacement de ces de ces phospholipides ils vont exprimer à la surface de la plaquette activée des charges négatives et cette charge négative c'est une surface pro-coagulante c'est à la surface des plaquettes qu'on aura la cascade d'activation des facteurs de la coagulation c'est pour dire que le la physiologie ou le déroulement de la coagulation c'est pas un phénomène plasmatique c'est pas un phénomène qui qui appelle seulement des éléments du plasma parce qu'on va voir les facteurs de la coagulation ils sont des sont des protéines qui existent dans le plasma dans le liquide mais normalement pour avoir ce déroulement de la cascade de la coagulation on aura recours à une plateforme sur laquelle ils vont se dérouler là le process de la coagulation cela d'une part c'est nécessaire c'est la plate forme aussi c'est pour concrétiser c'est que le phénomène de l'hémostase c'est un phénomène localisé la physiologie elle se déroule de telle sorte que tous ces phénomènes ils se déroulent au niveau de la brèche vasculaire au niveau de l'endroit où on a recours à arrêter le saignement la coagulation ne doit pas se propager au delà de cet endroit de la formation du clou plaquette et c'est parmi les outils si on peut le dire les pour centraliser concentrer le phénomène de l'hémostase au niveau de la brèche vasculaire pour arrêter le saignement en en plaçant en plaçant ce thrombus alors ça pour les conditions pour démarrer une coagulation alors avant de donner les détails comment on aura ce dépôt de fébrile parce que le but de la coagulation c'est former une la fébrile des monomères des en fait des polymères de la molécule de fébrile issus de la molécule du fibrinogel on ça passe par plusieurs étapes et avant de décrire avec détail quels sont ces étapes de la coagulation avant ça on va décrire les acteurs de la coagulation ou les ce qu'on appelle les les facteurs de la coagulation en général normalement on peut on a on peut décrire les les éléments ou les les éléments impliqués dans la coagulation on a deux classes on a ce qu'on appelle les facteurs de la coagulation dans ce process on a les facteurs et à côté de ces facteurs on a ce qu'on les inhibiteurs de la coagulation les deux formes ce qu'on les deux formes les protéines de la coagulation si on vous demande de parler des protéines de la coagulation vous devez parler des facteurs et des inhibiteurs et si on vous demande seulement les facteurs vous de vous de vous parler seulement des facteurs de la coagulation alors on va voir avec un petit peu de détails les chaque type de protéines à part alors pour les facteurs de la coagulation alors on peut les classer en 4 en 4 ce groupe le premier ce groupe de ces facteurs de coagulation c'est un groupe qui s'appelle les hymogènes de sérine protéines les hymogènes de sérine protéines c'est à dire ce sont des molécules des produits de 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 protéines ils sont produits sur en forme inactive mais après leur activation ils deviennent des enzymes et ces enzymes ils ont une propriété sérine protéines ce sont des enzymes qui coupent un certain type de liaison peptidique d'accord et donc cette ce groupe de hymogènes de sérine protéines on peut mettre en évidence de ce groupe en fonction de leur dépendance à la vitamine k alors on a le groupe vitamine k dépendant et ils sont représentés par le facteur 2 le facteur 7 le facteur 9 et le facteur 10 ce sont des facteurs vitamine k dépendants on va voir plus de textes pourquoi ils ont cette dépendance à la vitamine k et le deuxième groupe ou ce groupe 2 des hymogènes de sérine protéines ce sont des facteurs non vitamine k dépendants ils sont représentés par le facteur 11 par le facteur 12 et par le facteur la pré calécritie la pré calécritie alors les facteurs ils sont nommés par des chiffres romains et une fois ils sont activés ils prennent le suffixe a pour dire qu'il est activé pour dire qu'il est activé alors le facteur 2 ou on peut aussi il prend un autre nom qui prothrombine une fois il est activé il prend le suffixe a alors il devient deux activés ou le deux a et le deux activés c'est la trombine c'est la trombine c'est la trombine le facteur 7 aussi on a le facteur inactif et activé le neuf le 10 le 11 le 12 alors tous ces facteurs une fois ils sont actifs et ils sont activés ils prennent le le suffixe a d'accord alors là le premier groupe de ces facteurs de coagulation les hymogènes de sérine protéase subdivisé en deux en deux ce groupe facteur vitamine au cas dépendant représenté par le 2 le 7 le 9 et le 10 et un autre ce groupe non vitamine au cas dépendant est représenté par le 11 le 12 et la pré calécritie d'accord la pré calécritie une fois il est activé il devient calécritie et c'est une enzyme il a une réaction et c'est une sérine protéase alors deuxième groupe de ces facteurs on a les un groupe de zymogènes de transglutaminase ce groupe il est représenté par un seul facteur c'est le facteur 13 d'accord une fois le facteur 13 il est activé le 13 activé il devient une enzyme ayant une propriété transglutaminase qu'on va voir dans le quel est ce rôle troisième groupe c'est un groupe qu'on appelle les cofacteurs c'est un groupe où les facteurs de ceux les cofacteurs de la coagulation ce sont des protéines une fois activé pour certains pour le une fois activé il se lie avec leur enzyme correspondante et il augmente leur potentialité enzymatique alors les cofacteurs sont représentés par le facteur 8 alors le facteur 8 activé c'est le cofacteur du facteur 9 et ce complexe le le 9 avec son cofacteur alors il aura une grande capacité enzymatique c'est à dire il augmente la capacité enzymatique il augmente les potentialités fonctionnelles de l'enzyme alors correspondante alors le 8 c'est le cofacteur du 9 le facteur 5 et un cofacteur qui est appelé quininogène au poids moléculaire qui est le cofacteur du fact le cofacteur de la calécrie ou la précalécrie d'accord alors zymogène de serène protéase les zymogène de transglutaminase le cofacteur et on est le dernier on est le fibrinogène le fibrinogène c'est un lui aussi il prend le chiffre 1 ou parfois le 1 c'est le facteur le facteur 1 de la coagulation c'est le fibrinogène et c'est une protéine qu'on a déjà vu son action dans l'hémossase primaire c'est grâce à cette molécule qu'on aura l'agrégation plaquettaire et aussi dans la coagulation il est impliqué dans la coagulation de telle sorte que comme j'ai dit que le but de la coagulation c'est le dépôt de fébrine et le fébrine c'est issu de l'action de la thrombine c'est le facteur 2 activer sur le fibrinogène d'accord alors tout ça je crois on a fait le tour ce sont des facteurs de des facteurs de coagulation qui existent tous ces facteurs existent au niveau plasmatique tous ces facteurs il existe mais il existe un facteur indispensable à la coagulation fondamentale la coagulation pour la coagulation mais il n'existe dans il n'existe pas dans le plasma c'est c'est quoi ce facteur c'est le facteur ce facteur il s'appelle le facteur tissulaire alors ce facteur tissulaire existe où alors il existe au niveau de l'adventis au niveau des fibroblastes de l'adventis alors les fibroblastes de l'adventis de la paroi vasculaire il exprime le facteur tissulaire et on comprend bien c'est après brèche vasculaire on aura le contact du sang avec les différentes couches internes du vaisseau et par conséquent les fibroblastes qui expriment le facteur tissulaire alors le sang il va être en contact avec ces cellules et par conséquent on pourra le facteur tissulaire il peut se lier avec son ligand qui existe dans le plasma et par conséquent on aura le déclenchement de la coagulation parce que le facteur tissulaire c'est la mollée c'est grâce à la au facteur tissulaire qui va se lier avec son ligand quand on aura le démarrage ou l'initiation de la coagulation d'accord alors ça pour les facteurs de la coagulation les facteurs coagulation il ya des facteurs coagulation plasmatique on a vu les différentes catégories les différents groupes les hymogènes de serine protéase les hymogènes de la transglutaminase les cofacteurs et le fibrinogène plus on a un facteur de la coagulation mais il n'est pas plasmatique il est tissulaire il est exprimé par les fibroblastes de les fibroblastes de l'adventis alors les fibroblastes de l'adventis elle exprime le facteur tissulaire d'une manière constitutive c'est à dire dans son c'est une glucoprotéine en fait il ya des gènes qui qui sont derrière qui sont responsables de l'expression il exprime ça d'une façon naturelle ordinaire mais cette molécule du la du facteur tissulaire il peut être exprimé d'une façon secondaire dans des situations pathologiques lesquels alors on a lorsque l'endothélium la cellule endothélia lorsqu'il est endommagé il est altéré il peut exprimer le facteur tissulaire d'une manière secondaire et on comprend bien pourquoi lorsqu'on a l'endothélium et les altérer c'est un c'est un c'est un c'est un contexte de thrombose et c'est pour ça normalement pas mal de situations on a les ondes autres lorsqu'on a les altérations de l'eau vasculaire de l'eau surtout de l'endothélium on a on prédispose aux thromboses pourquoi parce que la cellule endothéliale est altérée peut exprimer le facteur tissulaire et comme j'ai dit que le facteur tissulaire il déclenche la coagulation c'est un facteur de la coagulation autres cellules qui peuvent exprimer cette molécule c'est la cellule cancéreuse et on connaît bien dans la pratique pas mal on a des pas mal de de tumeurs ils sont diagnostiqués dans un contexte de thrombose c'est à dire les le patient il vient par des manifestations de thrombose et lorsqu'on fait des explorations on trouve des tumeurs derrière autre chose on a autres cellules pardon qui peuvent exprimer le facteur tissulaire c'est des cellules leucémiques bon les cellules leucémiques des leucémies aiguës hématopoétiques ils peuvent exprimer le facteur tissulaire et parfois il aggrave le pronostic du patient c'est à dire en plus de des conséquences de la leucémie le fait que la cellule exprime le facteur tissulaire il donne des anomalies de la coagulation et tout ça part pourquoi parce que pourquoi on a cette trouble de la coagulation en une des causes principales c'est que il y a des cellules qui peuvent exprimer le facteur tissulaire et par conséquent on aura le déclenchement de la coagulation mais ici la coagulation pathologique nous ce qu'on est en train de parler de détailler c'est une coagulation physiologique bien sûr d'accord alors après avoir vu les circonstances de de dépôt de fébrine de la coagulation les circonstances de d'un recours à la coagulation pour donner de renfort au thrombus plaquettaire bon on aura recours à la coagulation nous avons vu les différents types de les différents types de de groupes de ces facteurs les haut niveau plasmatique plus ce qui est exprimé sur les fibroblastes de l'adventiste c'est le facteur tissulaire alors maintenant on a vu d'une façon panoramique générale les facteurs de la coagulation pour répondre à la question quelles sont les protéines de la coagulation aussi c'est un process bien sûr qui est maîtrisé qui est je dirais qu'on travaille toujours avec une régulation pour parce qu'on c'est un process qui doit être concentré localisé au niveau de la brèche c'est pour ça on a des moyens pour le contrôler alors on a les inhibiteurs les inhibiteurs physiologiques de la coagulation alors les principaux on a quatre quatre types de d'inhibiteurs physiologique alors on a l'antitrombine c'est une protéine qui inhibe la trombine et d'autres protéines on a le système protéines c avec ça son cofacteur la protéine s et on a un autre inhibiteur physiologique de la coagulation c'est le TFPI on va voir comment ces inhibiteurs physiologiques ils agissent sur les les facteurs de la coagulation d'accord très bien alors maintenant on va voir quelles sont les étapes de la coagulation in vivo c'est à dire dans le vaisseau comment il se déclenche ce process de la coagulation alors sachez que on a un concept on dit un concept dynamique de la coagulation la coagulation ne se passe pas d'une façon c'est à dire sa cénétique nécessite plusieurs étapes on a recours à plusieurs étapes pour aboutir au but ces dépôts de fébrine sur ce le clou plaquetaire alors la coagulation il passe par trois temps ou trois étapes la première étape c'est l'étape de l'initiation la deuxième étape c'est l'amplification et troisième étape c'est la propagation et fibrino formation trois étapes alors on va voir chaque étape c'est quoi ses particularités alors l'initiation alors l'initiation commence par le facteur tissulaire maintenant il est exposé au sang il est accessible pour les facteurs de coagulation alors le ligand qui se lie avec le facteur tissulaire c'est le facteur 7 en se liant avec le facteur tissulaire il s'active et on aura le facteur 7 activé certainement on a bon vous allez trouver ça dans le texte que on a des molécules circulantes en facteur 7 activé mais c'est cette forme active de facteur il est très minime et les gérables il ne peut pas engendrer on ne peut pas démarrer la coagulation parce qu'il est maîtrisé par les inhibiteurs mais ici lorsqu'on a la brèche vasculaire les molécules on aura un cumul de facteur 7 activé pas pourquoi parce que le facteur tissulaire maintenant il est exposé il peut se lier avec le facteur 7 qui est inactif et on aura une une activation de facteur 7 alors tout commence par la liaison du facteur 7 au facteur tissulaire et on aura l'activation du facteur 7 alors ce facteur 7 il peut activer deux substrats deux facteurs il peut activer le facteur 10 il devient 10 activé mais aussi dans la physiologie in vivo il peut activer aussi le facteur 9 cette quantité de facteur 10 activé on peut avoir une augmentation de cette quantité par par le facteur 9 parce que le facteur 9 lui aussi il peut activer des molécules de 10 inactif c'est à dire la quantité qu'on peut qu'on aura à ce niveau là de facteur 10 activé il est issu bien sûr de l'action du facteur 7 activé mais aussi l'action du facteur 10 activé sur les mollets sur sur le 10 alors le 10 il est là son substrat c'est le facteur 2 et on peut avoir on aura une certaine quantité en facteur 2 activé ou thrombine 2 activé c'est la trompe et le 2 inactif c'est la pro trompe alors à ce niveau là qu'est ce qu'on a 10 activé on a l'activation du 9 le 10 les 10 il va activer le 2 l'étape de la de l'initiation on aura une quantité faible de la thrombine et cette quantité faible de thrombine ne peut pas transformer la il est transformer la quantité de fibrinogène qui existe pour avoir pour former la fibrine pour déposer sur le 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 clou plaquetteur alors cette quantité ces traces en thrombine ils vont faire pour augmenter le pour augmenter sa quantité la thrombine il va on va activer la deuxième étape du du process c'est l'amplification l'amplification il a pour rôle c'est augmenter la quantité des facteurs activés et le but c'est c'est on doit on veut avoir une grande quantité de thrombine pour qu'on transforme le fibrinogène en fibrine alors qu'est ce qu'il va faire la thrombine la thrombine il va il va activer la le cofacteur 5 alors le facteur 10 lorsqu'il va se trouver avec son cofacteur le 5 activé il va avoir une augmentation de sa capacité enzymatique et par conséquent on aura plus de trop de thrombine produite aussi la thrombine il peut activer le facteur 8 et ce complexe le facteur maintenant le facteur 9 il va se trouver avec son cofacteur le facteur 8 activé et par conséquent on aura augment on va augmenter d'une façon très considérable les potentialités enzymatiques du facteur 9 et par conséquent plus de 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 d'activation au facteur 10 et on aura les conséquences sur la quantité de thrombine à produite aussi la thrombine il il peut activer le facteur 11 et qu'est ce qu'il va faire le facteur 11 lui il va augmenter la quantité de facteurs 19 activé parce que le 11 il active le le 9 et par conséquent avec ses mouvements ou ses voies d'amplification on aura beaucoup de cycles de d'activation on aura avec le temps augmentation de la quantité de la thrombine de jusqu'où on aura ce qu'on appelle la concentration explosive la concentration à partir duquel on va la thrombine il va transformer le fibrinogène en fibrine en monomère de fibrine alors la fibrine il va les monomères de fibrine ils vont former des polymères le 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 des polymères au premier temps ils sont instables et solubles mais avec après l'action d'une d'un facteur on va avoir la fibrine qui est insoluble et stable et c'est pourquoi on a ce changement c'est à dire qui est quel facteur qui est responsable de la consolidation de de la fibrine c'est le facteur c'est le facteur 13 active et le 13 il est activé aussi par par la thrombine d'accord et comme ça c'est comme ça c'est le concept dynamique de la coagulation in vivo ça commence par une initiation formation de traces de thrombine puis après une amplification pour augmenter la quantité de la thrombine produite comment la thrombine il va activer le 5 il va activer le 8 il va activer le nez le 9 l'action de du 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 11 pardon du 11 sur le 9 il va augmenter la quantité de du 9 activé le 9 activé il va se trouver avec son cofacteur le 8 activé et comme ça il va avoir une potentialité enzymatique maximale et par conséquent il va agir avec plus sur plus de 2 2 2 2 facteur 10 il va les transformer en 10 activés le 10 activé produit lorsqu'il va se trouver avec son cofacteur le facteur 5 il va augmenter la quantité de de thrombine produit jusqu'où on aura une concentration maximale on dit explosive qui va transformer le fibrinogène en fibrine au premier temps le fibrin il est instable et le solide il devient stable et l'un solide grâce à quoi cette consolidation des en fait des monomères de fibrin grâce à quoi grâce à l'action du facteur 13 qui est lui aussi activé par la thrombine juste pour illustrer que la coagulation ou les temps de l'hémossation général ils sont ils sont très liés c'est que la thrombine aussi qu'est-ce qu'il peut faire il peut augmenter augmenter la surface pro coagulante de des formes et de plaquettes parce que comme on a déjà évoqué que la trombe de la thrombine c'est un activateur de plaquettes c'est à dire aussi la 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 trombine produite il peut recruter davantage de plaquettes au coup au niveau de la 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 dans l'environnement de 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 l'hémostase au niveau de la brèche vasculaire et via quoi par les récepteurs par de la plaquette et comme ça il 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 va augmenter il va augmenter la surface pro coagulante pour bien sûr pour réaliser les l'hémostase après la brèche vasculaire alors c'est le concept dynamique de la coagulation il se passe par trois temps l'initiation amplification et la propagation et fébrino formation j'ai dit que ce process et les bien sûr et les réguler pourquoi parce qu'on doit pas avoir une une dissémination de la coagulation la coagulation doit être concentré et localiser alors le premier moyen on a c'est on a des inhibiteurs de la de la coagulation alors le premier inhibiteur de la coagulation c'est l'anti thrombine alors l'anti thrombine il peut inhiber la thrombine il peut inhiber aussi le facteur 7 le facteur 10 activé il peut inhiber le facteur le facteur 7 activé aussi il peut activer ou inhiber le facteur 9 deuxième type d'inhibiteur de la coagulation c'est par ce qu'on appelle le le système protéines c'est activé avec son cofacteur la protéine s alors ce système il peut inactiver le facteur 5 activé et le troisième type d'inhibiteur c'est ce qu'on appelle le tfpi ou l'inhibiteur de la voie du alors lui il peut il peut inhiber la coagulation en formant un complexe tfpi en formant un complexe avec le facteur 7 et le facteur 10 d'accord alors après avoir vu c'est c'est ça les étapes de la coagulation initiation l'amplification et ce concept il est admis dans les vaisseaux in vivo alors je voulais revenir sur certains points pour bien sûr pour avant de passer au texte alors je reviens à ce groupe de zymogènes de zymogènes de série de protéiages le facteur 2 le 7 le 9 et le 8 alors nous avons dit que ce groupe de facteurs de coagulation et les vitamines k dépendant alors pourquoi on dit vitamine k dépendant vitamine k dépendant parce que c'est ces molécules sont produites au niveau du foie et dont l'hépatocyte ils subissent une réaction de carboxylation on va greffer dans leur structure des des radicaux carboxyl des fonctions acides coh et cette carboxylation elle est fonctionnelle on doit avoir on doit avoir cette carboxylation pour que ces molécules deviennent fonctionnelles si on n'arrive pas à carboxylées ces protéines ils seront non fonctionnelles et par conséquent on aura des conséquences sur la coagulation d'accord alors ils greffent dans leur structure des fonctions carboxyles ça la première chose deuxième chose ce sont des réactions qui se passent au niveau de l'hépatocyte au niveau du foie et on comprend pourquoi parce que on a des des explorations de la coagulation qu'on peut les utiliser pour évaluer la fonction hépatique d'accord pourquoi parce que ces molécules ils sont impliqués dans la coagulation et si jamais pour soit manque de de la vitamine k ou un problème au niveau de l'hépatocyte on n'arrive pas à produire en quantité suffisante on aura des conséquences sur la coagulation c'est pour ça on a des tests comme le test de le temps de quick on mesure ce qu'on appelle le tp le taux de protrombine c'est une mesure de cette exploration on va voir ça dans l'exploration il nous donne une idée sur la fonction sur la fonction sur la fonction hépatique alors pour ces facteurs on n'a pas seulement pardon on n'a pas seulement ces facteurs qui subissent cette carboxylation qui est vitamine k dépendant on a d'autres protéines de la coagulation en fait à ce moment-là ce sont des inhibiteurs et qui sont vitamine k dépendant alors quels sont ces inhibiteurs qui sont vitamine k dépendant c'est la protéine c et la protéine s la protéine c et la protéine s sont des inhibiteurs de la coagulation eux aussi ils subissent une carboxylation pour qu'ils deviennent fonctionnels inhibitrices ces molécules pour la coagulation juste ici pour voir une chose c'est que on a vu les acteurs ou les facteurs de la coagulation j'ai dit que au cours de la coagulation la coagulation il se passe à la surface des plaquettes déjà activées ces plaquettes déjà activées et comme j'ai dit ils expriment des charges négatives d'accord et aussi j'ai dit que parmi ces facteurs de la coagulation on a des facteurs de coagulation vitamine k dépendant et pourquoi bon vitamine k dépendant qui subissent une carboxylation pour avoir la forme mature et cette réaction de carboxylation nécessite obligatoirement la vétamine k pour se dérouler alors pour que ces facteurs ils vont ils vont prendre ou vont exprimer des fonctions carboxyl et bien sûr et dans le plasma ils sont sous forme c o o moins c o moins au moins alors et autre chose j'ai dit que ces phénomènes de la coagulation ils sont concentrés au niveau plaquetteurs alors ici une question si on a des facteurs de coagulation qui prennent des charges négatives et la surface sur laquelle il se déroule cette réaction il y a une charge négative normalement si on a deux les deux charges négatives dans la loi électrostatique il se répulse on a une répulsion des deux charges négatives mais ici on a des molécules qui portent des charges négatives et il il passe par des cascades de réactions enzymatiques concentrés sur des une surface chargées négativement alors comment on peut comprendre ça même si il y a des facteurs de coagulation qui prennent une charge négative ils sont collés au niveau d'une surface plaquetteurs chargées négativement comment on peut concevoir que ce constat des molécules qui des molécules face à une face à une charge des molécules qui ont une charge négative et qui travaillent sur une surface qui porte la même charge sans répulsion alors je crois que vous avez la réponse c'est que on a un élément pour ne pas oublier cet élément dans la physiologie de la coagulation c'est le calcium c'est grâce au calcium c'est lui qui va faire c'est qui va neutraliser ces ces deux deux charges négatives de la part de la surface plaquetteurs chargées négativement et de l'autre côté les les facteurs qui expriment une charge négative de la fonction carboxyl et comme ça le 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 calcium liant de calcium il va permettre aux facteurs de ce je dirais aux réactions enzymatiques de la coagulation de se dérouler à la surface de cette surface pro coagulante des des plaquettes alors restons toujours dans la physiologie pour clôturer l'hémostase les trois temps de l'hémostase alors l'hémostase primaire elle a pour rôle c'est le thrombus plaquetteur et dans les gros vaisseaux on a recours à la coagulation pour renforcer ce clou plaquetteur par le dépôt de fébrine et si jamais c'est ce dépôt de deux fébrine et les très excessif il peut obturer le vaisseau n'est ce pas il peut obturer le vaisseau c'est pour ça on a le recours au troisième temps de la coagulation de l'hémostase qui est la fibrinolyse alors la fibrinolyse il va enlever l'excès de la fébrine pour garder toujours une perméabilité du vaisseau alors le au cours de la coagulation alors ça on a les les molécules de t comme ça alors ça c'est le fibrinogène alors après l'action de la thrombine après l'initiation la propagation et la propagation fibrinoformation alors là la trombine qu'est ce qu'il fait normalement il il coupe à ce niveau là en fait c'est un peptide a et peptide b alors il lui il la trombine il coupe le fibrinogène à ce niveau là il va nous donner il va nous donner des monomères de de fébrine des comme ça alors alors les monomères ils vont se polymériser pour nous donner un polymère de 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 fébrine alors j'ai dit que au premier temps le le fibrine la fibrine formée il est instable il est soluble bon on va former ce type de 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 fibrine de de fibrine mais cette fibrine il est renforcée par l'action de la du 13 activé alors le fibril très activé comme j'ai dit que c'est une transglutaminase qu'est ce qu'il fait cette enzyme alors en fait il fait des pans entre ces domaines des et du monomère de ou le polymère de de la de la de la fibrine d'accord alors et comme ça par ces liaisons sont des liaisons aliphatiques ils sont sont des fortes liaisons ils donnent une force au 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 thrombus au polymère de de fibrine alors la fibrinolyse consiste à quoi consiste à enlever à dégrader l'excès de de cette fibrine alors l'action de de la fibrinolyse on va voir qu'est ce qu'il va faire sur cette fibrine alors comme on a vu pour l'hémenceuse primaire et la coagulation les acteurs alors pas les acteurs principaux de la coagulation de la fibrinolyse c'est le plasminogène c'est une protéine produite par le foie le plasminogène une fois il est activé en fait il est activé il se transforme il devient plasmine et la plasmine c'est une enzyme c'est elle qui est responsable de la dégradation de de la fibrine alors la plasmine il peut il peut liser la fibrine aussi bien et même il peut attaquer même le le fibrinogène mais lorsqu'il agit sur la fibrine il donne des des produits de dégradation de fibrine c'est l'action ou le produit de l'action de la plasmine sur la fibrine mais il donne un produit spécifique de la dégradation de la fibrine il est issu de cette liaison lorsque la plasmine coupe à ce niveau là et à ce niveau là le produit c'est un produit démérique c'est à dire deux domaines des on l'appelle des dimers aussi les dédimers voilà même issu de la dégradation à ce niveau là c'est à dire la plasmine lorsqu'il agit ou lorsqu'il agit sur la fibrine il va donner des produits de dégradation des produits de dégradation et il y a dans ces produits de dégradation les dédimers dédimers qui sont le témoin d'une fibrinolyse c'est à dire lorsqu'on a dédimers ça veut dire qu'on a dégradé une fibrine ça veut dire qu'il y a derrière un process de coagulation voilà et comme ça on nous je résume ce qu'on a vu dans l'hémostase l'hémostase primaire les acteurs l'hémostase primaire et la parole c'est le clope plaquette avec ses quatre acteurs le vaisseau la plaquette le facteur où il brande et le fibrinogène la coagulation ça commence lorsqu'on a le facteur testulaire il se met en contact avec le plasma il va se lier avec le 7 et les choses vont se passer en trois temps le 7 il active le 10 le 9 puis on a on aura le 2 la thrombine la thrombine c'est en trace il va amplifier la concentration en général des facteurs jusqu'où on aura la production d'une concentration explosive de la thrombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine qui va se déposer et renforcer le clou plaquette et on a dit que si on a une pour ne pas avoir une un dépôt excessif excessif de de la thrombine la fibrinolyse il enlève il dégrade la fibrine la fibrine en excès c'est ici la fibrine la fibrinolyse c'est l'acteur principal c'est le plasminogène qui va se transformer en plasmine alors pour que le plasminogène se transforme en plasmine on a des activateurs du plasminogène l'activateur un activateur principal c'est le TPA ça veut dire activateur tessulaire du plasminogène activateur activateur tessulaire du plasminogène qui va activer le plasminogène qui devient une plasmine et la plasmine va dégrader la fibrine en plusieurs produits de dégradation parmi ces produits de dégradation on a les dédimers qui sont le témoin d'une fibrine d'une fibrinolyse c'est un témoin spécifique de dégradation de la fibrine pourquoi ? parce que la plasmine il peut dégrader d'autres molécules il peut dégrader le fibrinogène il peut dégrader d'autres facteurs de coagulation à savoir par exemple le 5 et d'autres facteurs de coagulation mais si on trouve les dédimers ça veut dire qu'on a une fibrine qui était dégradée par la plasmine c'est la plasmine la plasmine la plasmine la plasmine